Le sujet, on peut s'inspirer d'une année que j'ai passée en Irlande quand j'étais jeune. Quand on est jeune, tout ce qui est étranger et tout ce qui est nouveau fait forte impression, et c'était le cas pour l'Irlande, c'est sur moi. Interminable, comme les hivers des îles du Nord, un rayon de soleil glace l'avenue déserte, dans ce coin d'entre-deux-villes. Les petites maisons poussent cabochardes, leurs briques prolétaires, même un froid d'agrippes le bidon. Le vélo avance lourdement contre le vent, le poids du corps contre le poids du vent. Soudain, par mes narines surprises, passe une odeur de feu de tourbe. Mon corps rêve d'un nom, Belfast. Le temps oblique, roule à gauche. Il y avait de la pluie et du soleil et beaucoup de vent. Dans les voitures, ça sentait la cigarette, et sur les bords des routes, la liberté. La liberté n'est jamais seule, elle vient toujours avec l'inquiétude. Je prenais un aspect nouveau, I, un être isolé, sur l'herbe folle des bords de route, en attendant l'auto, l'aspect d'une solitude et d'un hasard de bord de route, quelque part entre deux noms, Limerick, Sligo. Une inquiétude, un espoir, à travers la vitre, le visage des inconnus qui nous feront faire du chemin, les compagnons de voyage, chiens, enfants, les conversations, les accents qu'on ne comprend pas, les mots qu'on devine, l'envie de dormir, le bord des routes, quand on croit que rien ne compte et qu'on veut juste changer d'endroit. Le ciel tombe directement sur mon lit, des porcelaines grises et blanches me versent dessus leurs concentrés d'océans, leurs thés pâles. Les dimanches, quand je reste à le regarder, l'œil de ma lucarne pleure sans discontinuer, nord absolu. Je me replie dans la grotte, le Bernard l'ermite bouge doucement, confortable, le froid glisse comme un lac autour de moi. Les pieds nus touchent avec délice le fond mou d'une mer caraïbe. Je n'irai pas marcher dans les môles avec les autres aujourd'hui. Je trouverai bien d'autres lunes, ailleurs. Je ne marche pas avec les autres et je rêve en français, l'œil sec. De l'internat, je me souviens du couloir mais pas de la chambre. Je me souviens, je suis l'attraction de la soirée quand j'arrive. À huit heures, il ne fait pas encore nuit. Je sors marcher dans le quartier mais les mitraillettes des patrouilles me font rebosser le chemin. Je n'attendais pas à ça. À neuf heures, en cuisine, au souper, thé, pain beurré, tout le monde me regarde manger. Avant d'aller se coucher, les petites filles m'appellent dans leur chambre. Elles veulent un bisou et me montrer leurs affaires. Mais, mais, c'est mon nouveau nom. Je me rêve dans un roman de Charlotte Bronté. L'uniforme est bordeaux mais je ne le verrai que le lendemain. Le dimanche soir, les internes portent des jeans et des chaussons roses. C'est Pauline qui a cherché dans l'annuaire et trouvé le numéro du réparateur de machine à laver. C'est Pauline qui a ouvert quand il a sonné. Ils ont commenté en plaisantant le temps qu'il faisait. Puis, puis le réparateur s'est mis au travail. Mais, dans la cuisine, en entendant Pauline discuter avec Léz et Colette, tout en lui préparant une tasse de thé, il prend peur. Il veut partir sur le champ. Il veut laisser la machine en pièces détachées sur le carrelage. Il n'avait pas compris ça. Il n'aime pas du tout ça. Les filles tentent de le rassurer. Mais, me dit Pauline, c'est quand il a entendu ton accent français qu'il s'est calmé. L'IRA ne recrute pas les étrangers. Finalement, ça doit donc être vrai. Ce n'est pas un piège. Juste des catholiques qui ont après appelé un réparateur de Sandero, un réparateur protestant, sans le faire exprès. Maintenant, la machine fonctionne. Il a même du santé. Le soleil est un jeune dandy aux jeux rouges, aux poignets de poils blonds, qui semble toujours avoir mieux à faire que de s'intéresser à nous. Six mois d'hiver sans lui. Six mois sans amour. On ferait n'importe quoi pour voir son sourire, un de ces sourires aveugles, absolus. On n'est pas assez bien pour lui, apparemment. Les chars, sans amour, passent sur l'avenue. La pluie nettoie derrière eux la honte de leur passage. Les jeunes hommes aux poils blonds ne s'intéressent à nous que lorsqu'ils sont sous. Ce sont des sourires pleins de bière. En Grèce, en Italie, c'est déjà presque l'été. Colette a réservé une semaine de vacances à Corfou. Dans quelques mois, je rentrerai en France. Les adolescentes du lycée parlent d'aller vivre en Amérique. C'est abstrait, la liberté. Quelque chose comme le temps qu'on ne peut pas toucher, mais qui existe, on espère. Quelque chose qui veut dire, qui veut juste faire un peu de bruit. Avez-vous une fois éprouvé ça ? Vous êtes-vous une fois senti, récuré par des ruses étrangères ? Les Irlandaises, trop maquillées, trop décolletées. Mais non, pas trop, c'est vendredi soir. Dehors, à l'entrée des pubs, font comme s'il ne faisait pas froid. Au matin, la pluie récure, les briques rouges. Ça fait propre et concret. Quand il arrête de pleuvoir, on ne s'en rend pas vraiment compte. Une ruse ondule dans les diphtongues. Un désir d'échapper, une fronde. Il y a les chansons, comme s'il ne faisait pas froid. Comme si des talons hauts, c'était pratique pour marcher. Entendez-vous, entendez-vous dans le froissement des tissus synthétiques, des jupes mal coupées, des costumes bleu marines, dans l'ennui des pièces mal chauffées d'Irlande du Nord, dans l'inquiétude des luttes et des violences. Entendez-vous le bruit ténu de la liberté ? C'est le bruit de la pluie sur l'Irlande. C'est le ruissellement des voix, rusant avec le bruit de la pluie, chantant avec le bruit de la pluie. Depuis le périphérique, arrivent des bruits de klaxons. Je bois mon café à la fenêtre. Un soleil d'avril embellit les tours de la banlie ouvrière. C'est un jour simple. Ici et ici. Comme le dit dans un poème Rose Auslander, cette allemande que pour la première fois j'ai lu hier en traduction. Je ne connais pas sa langue, mais ça je l'ai compris. Ici et ici. Pendant que les rayons du soleil sur les tours moches offrent une presque illusion d'optimisme social, que des bruits de klaxons voyagent jusqu'à ma fenêtre depuis le périphérique, Giordano Bruno, au milieu d'un raisonnement que j'oublie, me fait passer à travers les siècles et en traduction, ces quelques mots qui m'isolent, moi seul avec eux. Pendant sa vie terrestre, enfermée dans sa prison de chair, enchaînée par ses nerfs, maintenue par ses jambes. Le temps d'une respiration, l'air a changé de couleur. La terre s'arrête de tourner. Mes os me maintiennent. Dans quinze ans, Giordano, toi ta prison de chair sera brûlée à Rome en place publique, mais tu ne peux pas encore le savoir. Les lettres qu'on marie pour faire des poèmes sont des arbres avec des racines qu'on ignore, mais que, trébuchant parfois lorsqu'elles percent un peu la terre, les pieds peuvent le mieux sentir. Des arbres qui servent d'abri aux fougères, aux champignons, avec du lierre qui monte et des clématites qui pendent. Et chacun une odeur différente, mais l'ensemble, c'est l'odeur des bois où nos passages fraient des voix. Donnégal, sur Finistère, vent sans arbre, on ne dit rien, on écoute la musique, on dit ce qu'il faut dire, on écoute. Parole sans arbre et le ciel à ras de terre, que rien ne retire. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.